Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode, ah oui c'est vrai, du Ugly to Beauty Legacy Challenge. C'est vrai qu'on était parti la dernière fois avec Igor qui se levait tout juste parce que notre amie Cybelle avait mis 3 heures pour réparer les toilettes qu'elle avait cassées. Alors oui, 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 Cybelle est devenue vieille et oui, 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 Cybelle est passée chez le coiffeur, je l'ai relookée un chouille parce qu'elle fera un peu plus mamie. Et autant c'est vrai que Louis j'avais du mal à le laisser avec ses cheveux gris parce qu'à l'époque Cybelle était encore jeune, ça faisait un très trop gros contraste qui était pas joli. Donc je l'avais remis blond, mais autant là on est passé à la prochaine génération, voilà on est sur le point de faire la génération suivante avec Heidi et Gabriel. Que j'ai voulu quand même laisser Cybelle en mode grand-mère, mamie et ses cheveux gris. Donc j'espère qu'elle vous plaira quand elle sera réveillée, on pourra voir à quoi elle ressemble. Donc Heidi tu vas pouvoir te lever. Ah bah ! Ah bah oui, et puis je vous ai pas montré là une petite tenue sympathique que j'ai mis à Heidi pour dormir. Bah écoute, va manger et tu vas prendre une douche. Lui il est bien, il est content. Ah c'est vrai qu'ils sont fiancés. Ils sont fiancés depuis peu. Et donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Surtout il va aller travailler lui. Non c'est ici. Il va travailler dans deux heures. Donc il est bien, il a fait ses jeux vidéo, tout va bien quoi. Qu'est-ce qu'il a changé Gabriel ? La choucroute est partie et on a un mec plutôt pas mal à la place. Avec ses beaux yeux violets. Moi je croise les doigts que les héritiers ont tous les yeux violets. Et que comme ça, je serai ravie d'avance pour n'importe lequel qui sera élu par vous. Puisque je vous rappelle que c'est vous qui votez pour élire le prochain héritier qui fera les enfants et qu'on suivra au fur et à mesure. Et là, dernièrement, c'est donc Heidi qui a été choisi. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, sait-on jamais ? Il peut y avoir des retardataires. Bon bah tu vas pouvoir aller en cours, c'est bien. Igor, grand garçon. Tu vois, tu vas aller aux chiottes, hein, rapidement. Harold, t'as du mal, hein ? Hé ! Le chien, il boit dans les chiottes ! Non mais what ? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Oh, mais... Mais il est dégueulasse ! Alors, voilà. À quoi ressemble... Au pied-là, elle est vénère, hein ? Si belle en vieille ! Finalement, cette coupe de cheveux, je trouve qu'à lui, va bien aussi. Mais le chien, il s'est barré. Bah tiens. Ouais, tu vas t'a caresser pour t'apaiser. Tu vas te plaindre de tes problèmes aux chiens. Et après, tu n'oublies pas d'aller en cours, Harold. Ah oui, j'ai cru que c'était si belle, mais non, maintenant, maintenant. Cette coupe de cheveux, maintenant, c'est Heidi qui l'a. Et, bah, tu peux parler à ton amour, hein ? À ton amoureux. Faire les crac-crac... Bah, vous pouvez faire crac-crac d'entrée de jeu dès le matin, pourquoi pas, après tout ? C'est ce que lui, il faut qu'il ait le temps d'aller taffer après, hein ? Va à l'école, il go... Euh, Harold ! Oh là là, ça y est, je ne sais plus. Ça y est, Harold, il est parti en cours. Encore à la bourre, comme la veille. C'est pas bien, ça. Donc, vous voyez, notre petite Cybelle devant nous, vieille. Moi, ce qui me désole, c'est qu'à chaque fois, là, on a eu Gunther et Louis qui ne vont pas assister, du coup, au mariage de leur héritière. C'est quand même dommage. J'espère vraiment que Gabriel va tenir le coup pour le mariage de ses propres enfants. Espérons qu'il ne meurt pas avant, n'est-ce pas ? Euh, il y avait un téléphone qui sonnait. Oups, il doit aller au boulot. Tiens, toi, tu vas te faire des amis, toi aussi. Oh, ben non ! Il devait faire crac-crac, eh ben, ben non. Tu vas te calmer, ma petite Heidi. Tu vas appeler Loki, tu vas faire... Voilà, il va travailler, Gabriel. Donc, c'est très bien. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Elle va suer les flac. Très bien. Tiens, tu peux jeter ça, s'il te plaît. Puis, on va te mettre au boulot et écrire des livres. Parce que, après, quand Cybelle ne sera plus de nos envies... Je suis en train de bugger. Ouais, quand elle ne sera plus parmi nous, voilà, c'est ce que je voulais dire, eh ben, on n'aura plus de rentrée d'argent. Donc, il va falloir que tu travailles assez rapidement ton écriture. Donc, Cybelle, je lui ai mis aussi une tenue comme ça. Qui est un peu plus grand-mère. Donc, je l'ai changé ses tenues, quelques-unes, quand même, avec ses cheveux aussi. Parce qu'elle était un peu trop sexy. Mais là, comme elle est un peu... Elle est un peu vieille, voilà. Maintenant, elle s'en est finie de Cybelle. Elle va bientôt claquer aussi. Pour l'instant, ça va. Vécu 54 jours. Je crois que Louis, il a fait 59 ou 60, hein, Max. Il n'a pas été plus loin. C'est déjà un bon rythme. Si elle vit jusqu'à 60 jours, eh ben... Elle ne verra même pas ses petits-enfants, je pense. Parce que si on les marie les deux dimanche, sachant qu'on est jeudi, ça peut ne pas... pas trop trop vite arriver, quoi. Alors, ça, c'est pour Gabriel. Une conversation potentiellement gênante. Gabriel voit que la prochaine personne dans la file d'attente du chat d'aide en ligne fait partie de ses ex. Ah ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses ne s'étaient pas bien terminées. Les autres agents sont occupés. Doit-il répondre à la demande d'aide ou faire semblant de n'avoir rien remarqué ? Comence la discussion. Heureusement qu'en Gabriel, la relation n'était pas aussi mémorable qu'il ne le pensait. ou tout du moins la flamme ne brillait pas assez pour se souvenir de son nom ou de sa photo de profil. Gabriel répond aux besoins de ses clients et évite tes rencontres mettant mal à l'aise. Gain de performance, petit. Parfait ! C'est bientôt l'anniversaire d'Harold ! Oh, bah dis donc, déjà. À ce propos, d'ailleurs, Gabriel, on va te faire travailler dur. Comme ça, tu auras... Oui, non, j'étais avec Gabriel. Comme ça, tu pourras éventuellement... Bah, juste... gagner de l'argent plus rapidement. Qu'est-ce qu'elle avait, elle ? Histoire à faire pleurer dans les chaumières. Mais t'es con ou quoi ? Oh là là ! Ça se voit qu'elle est vieille, hein. C'est putain de Haroud, hein. Ma pauvre Cybelle ! Tu lis une histoire et tu... Alors, tu vas re-remplir là. J'ai débugué le truc là parce que j'en avais marre d'avoir le truc qui traînait. Donc au moins, il n'y aura plus. Et puis, tiens, tu vas réparer ça tant qu'à faire. Bon, il n'y a plus d'enfants. Du moins, plus beaucoup. Harold, dans un jour... Et pourquoi ça ne m'a pas mis Igor ? Dans un jour aussi. Eh ben, ils vont déjà être adultes. On va pouvoir les caser. Il va falloir qu'on case Igor. J'avais voulu le mettre avec un mec. Mais le mec n'était pas très très réceptif. Oh, oui. Je voulais le mettre avec Samuel. Ah, il est jeune adulte. Donc il faudrait que... Emma, elle est pas mal non plus. Disons qu'elle est ado, par contre. Chloé, jolie. Elle est ado. Théo, bonne énergie. Justine, c'est la sœur de... Il y a Guillaume aussi. Ouais, il y a quand même du monde. Il y a quand même quelques beaux mecs. Celle-là, c'est celle de Harold. Bah, son c'est Samuel. Et où est ma... Ah bah, son frère et sœur, j'ai l'impression. D'accord. Bah, écoutez, ça se décidera entre les deux. Si on prend la fille, ce sera facile. Il la mettra enceinte et puis basta. Si on prend le mec, il faudra que je modifie le mec pour que Igor tombe enceinte. Bah oui, parce que je préfère que ce soit celui de ma famille qui porte le bébé plutôt que celui d'en face. À choisir, un peu comme Garance et Laura de la dernière fois. Bon bah, c'est bien. Tu bosses, tu bosses. C'est parfait. Elle va peut-être t'apprendre des trucs. Elle peut apprendre des trucs. On peut complimenter. Ah, Frida, elle appelle. Bah oui. C'est pour discuter, ça va. Elle peut venir aussi, si elle veut, Frida. Donc, elle ne peut pas enseigner l'écriture. D'ailleurs, je vais aller voir si Frida, elle n'a pas encore accouché, Frida. Ni Garance, forcément, parce que Garance, elle est ouverte enceinte après. Bon bah, ça va venir, hein. On verra bien, on verra bien à quoi se ressembleront les rojetons. Frida a répondu des ragots juteux sur Lisa. Mais c'est qui, Lisa ? Qu'est-ce qu'il a, le chien ? Ils sont chiants, ces chiants. Alors, Lisa. Oh là là. Il n'y a pas de Lisa. Moi, je ne sais pas qui c'est Lisa, mais on a des ragots sur elle. C'est bon à savoir. Comment ça va dans le groupe, au fait ? Daria et Anguéran sont toujours vivants pour pas très très longtemps, mon avis. Faudrait qu'on les invite avant que ça se finisse. Et on n'a toujours pas rencontré les frères et sœurs de fauves. Je rappelle qu'Adelaïde avait eu des jumeaux après fauves. Ça remonte à loin, mais on ne les a jamais rencontrés. Donc, ça craint quand même. J'ai entendu parler de tes fiançailles. Félicitations, c'est un peu en tout cas, Gabriel. Merci, Garance ! Oh, elle ne connaît pas du tout Daria. Ah, il faudrait d'ailleurs que elle nomme Heidi la... Ah oui, comment on peut faire ? Je vais commencer une réunion, du coup, je pense. Surtout. Ceux-là, il faut que ce soit Heidi qui récupère le flambeau du groupe. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je ne me souviens plus. Bah, nettoie la baignoire. Bah, écoute, je préfère ça qu'autre chose. Les garçons sont rentrés d'école. Les garçons sont rentrés de l'école. Il va faire tes devoirs, toi. Toi aussi. Ouais, t'as ton empathie. Bah, c'est pas eux qui auront eu les meilleures notes, hein. C'est de moyenne. Pfff, franchement. Tiens, tu ne veux pas l'aider pour ses devoirs ? Même si, de toute façon, il a bientôt fini. Il va bientôt ne plus aller à l'école. Toi, est-ce que tu peux appeler Samuel pour discuter ? Et puis, pour inviter aussi à la maison. Tu pourrais essayer de le draguer. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ouah, regardez comme il est mignon à faire ses devoirs sur son petit bureau. J'ai mis un bureau là, mais bon, il ne doit pas être accessible, je pense. Il y a un bureau dans chaque chambre. Comme ça, les enfants, ils n'ont pas à se plaindre. Il y a deux lits et un seul bureau. Donc, il y en a un qui a la vie facile, mais pas l'autre. Comme ça, hein. Il n'y en a pas non plus. Je pourrais en mettre plus, mais j'ai la flemme. Nous avons Samuel qui est donc arrivé. On va pouvoir discuter. Oh ! Gabriel, il a été promu. Première journée de boulot. Première promotion. Mais c'est génial. Et il ne travaille pas le samedi. Donc, on va pouvoir faire finalement le mariage. Le samedi. Oui ! Alors, il gagnera désormais 7 Simflous de plus par heure, soit 38 de l'heure au total. Il est reçu en bonus 375 Simflous. Machine à café automatique, acier inoxydable. Sa prochaine journée de travail commencera vendredi à 10h. Mais Gabriel, tu défends ton steak. C'est bien. Tiens. Oh, le pauvre chien. Va-tu à l'envoyer chasser un peu, non ? Et en tant qu'il n'a pas été chassé. Hop. Bravo, Gabriel, le beau gosse. Oui, il était pas mal non plus, lui. Mais il sera pour... Tu vas pouvoir jouer à Big Block et après t'entraîner à programmer. Tu vas pas hurler... Non, non, tu vas pas hurler dessus. Tu vas discuter, là, parce que vous connaissez vraiment pas. La dernière fois, ça passait pas. Tu vas complimenter. Tu vas être bien élevé. Tu vas raconter une histoire délicieuse. Bon, mais... Comme ça. Toutes les chances de ton côté, Igor. Toutes les chances de ton côté. Voilà, tu te complimentes. Comment s'est passée la journée ? C'est vrai qu'il est adulte. C'est vrai qu'on pourra pas le draguer de toute façon. On sera obligés d'être sympas avec lui tout le temps. Et on pourra le draguer que... plus tard. Voilà. On va demander... Oh, alors que c'est une histoire drôle. Tant qu'à faire. Et... On va demander c'est quoi son boulot. Voilà. C'est déjà pas mal, tout ça. Toi, tu bosses. On est bien. Toi, tu fais quoi ? Elle chante. Mais tu veux arrêter de chanter ? Ouais, non, ça ira. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est entendu. Si belle, elle attend que la vie passe. Est-ce qu'il y a des trucs à... Non, c'est bon, t'as pas de trucs à faire. T'as rien à nettoyer, ni rien. T'as regardé la télé. Tiens, tu peux nettoyer ça, si tu veux. Tu vas regarder les feux... Les jeux télévisés ! Enfin, les feux télévisés. Ah, j'ai raté l'appel, là. Harold, il fait ses trucs. Ah, ça y est ! Tu as flatté. Ça a bien monté, quand même, l'amitié. Non, tu ne te disputes pas à propos de la musique, non. Non, 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 non. Exprimer son admiration. Raconter une blague sur Sunset Valley. Illuminer la journée. Il faut que tu aies des conversations, que tu apprennes à le connaître. Tac. Rassassion profonde. Encore. Euh, non, moi, c'est faire connaissance, ça, que je veux. Discuter des centres d'intérêt. Ça, c'est pour découvrir les traits de caractère. Un, 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 un. Oh, c'est un gourmand. Se plaindre du plat. Complimenter. Sûr de lui, ça y est, je crois qu'on sait tout, là. Gourmand, sûr de lui, soigné. Et il n'a pas de boulot. Tu vas l'enlacer. Ça va peut-être passer, hein, petit rapprochement, comme ça. Ah, lui raconter une blague, ça te fait faire du bien. Oh, putain, mais il n'arrête pas de bouger. Complimenter. Alors ? Alors ? Vous allez vous enlacer ? Les prémices ? D'une... D'une romance ? Partagez-vous des brémets. Ah, c'est bien, les bonnes manières. Vous m'énervez, bougez dans tous les sens. Allez, faites-vous des... Embêtez. Faire des grimaces. Ça va peut-être te remonter le... Le divertissement. Oh là là, ils sont buggés, mes Sims. Avouez, ça perd des vampires. Si que c'est des centres d'intérêt... En tout cas, ils s'entendent mieux, maintenant. Donc, ça peut marcher entre deux, quoi. Prends une photo ensemble. Moi, je dis, on va faire des bébés avec lui. Oh oui, on va faire des photos. On va faire des bébés. Sur 100, c'est sûr qu'on va faire crac-crac. Je suis sûre qu'il n'a jamais fait crac-crac. Samuel. Tu seras son premier et unique. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Heidi, tu aurais pas un petit peu la varicelle ? Juste un peu. Un rhume de cerveau. D'accord. Tu vas aller aux toilettes. Oui. Toi, c'est bon, t'as assez joué pour ton taf. Ouais. Tu vas programmer un peu maintenant, s'il te plaît. Ça, tu seras au top pour ton boulot. Toi, après, tu vas aller commander des... Putain, mais il y a tout le monde qui est sur l'ordinateur, quoi. C'est quoi ce délire ? Tu vas commander... Des mandicaments. Voilà. De toute façon, on n'a pas besoin d'être sur l'ordinateur pour les prendre. Tu vas prendre un médicament. Ma jolie. Tu vas ouvrir. Et alors, ouais, je me souviens pas pourquoi on avait des... Des graines. Je vois pas l'intérêt d'avoir des graines. Hop. Garance. Il se passe un coj... Non, on n'y va pas. On n'a pas le temps, on s'en fout. Alors, Igor. Tu t'entends bien avec lui ? Ça a l'air d'être le cas, hein. Embêté. On va l'embêter. Comment on fait pour l'embêter ? Oui, il est très joueur, là. J'ai peur, hein. Niveau de programmation, c'est parfait pour Gabriel. C'est ce qu'il fallait pour son job. Je vais le flatter. Ah, c'est quoi embêté ? Moi, j'ai pas vu ce que c'était. C'est pas clair, ton truc. Ah, merde ! Non ! Mais non. Vraiment de regarder les étoiles, comme ça, vous pourrez avancer. T'es bien, Gabriel. Niveau de la compétence programmation, c'est parfait. Tu vas arrêter. Tu vas manger, aller aux toilettes. Heidi, qu'est-ce que tu racontes ta vie au chien ? T'avais besoin de parler à quelqu'un, ma pauvre. Va manger. Vous savez ce que le chien, je suis pas sûre qu'il te réponde au final. Bon, Harold aussi. Il est malade. Donc, on va... Quoi ? Tu me saoules ! On va en donner un à Harold. Oh ouais, et puis lui, il est bien malade. Tu vas prendre tes médocs. Ça ira mieux après, mon petit. Ah bah maintenant, il va mieux. C'est vraiment aléatoire, hein, les Simpsons. Un coup, un jour, c'est oui, un jour, c'est non. Vous allez discuter, quand même. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que j'ai fait des grimaces ? Complimenter. Voilà, au moins, c'est fait. J'ai hâte de parler en bébé, Asida. Ouh, hou, hou. Aller les amoureux Juste faire un petit crac-crac Et puis on passera la journée d'après Ça lui va bien ce look Moi j'aime bien Ça change complètement le mec C'est nickel Ça lui va trop bien Voilà Est-ce que ça te dit D'essayer le nouveau matelas Oui Non en fait il n'y a pas de nouveau matelas chérie Pourquoi ça fait moins ici Conversation agréable Genre il reçoit des propositions très sympathiques Et c'est pas agréable Quand même Faudrait pas déconner Bon allez vous dépêchez de faire votre petite affaire Pas trop trop vite non plus Faudrait pas que Vous râchiez des moments Très intéressant Ah si c'est Hop là Et je vous retrouve Quand tout le monde se réveille Bon bien sûr Bon bien sûr on a Cybèle Qui bien sûr On veut de pisser en urgence On va pas nous pisser dessus T'as eu un T'en fais pas Joséphine Après tu prendras un ban de mousse Tu le peux C'est tes derniers jours de vie Tu sais Le chien il s'excite là tout seul Qu'est-ce qu'il y a ? Le chien On va le chasser Coucou Loki Loki tu passes à travers le mur Il s'en fout Il en a rien à secouer Surtout le chien Si c'est bon Allez tu vas te prendre un ban de mousse Et après Tu iras préparer le petit déjeuner Servez à le petit déjeuner Du pain perdu Et on va éteindre ça Parce qu'il y a personne en bas Donc ce serait Sinon gâcher De l'électricité Hop Un petit 4 66 flous Ah oui on est plus vite Petit 66 flous dans les poches Ça se refuse pas Tu vas me la réparer Je te le dis direct Je crois que Loki a ramené un cadeau Où il l'a mis On ne sait pas Je ne sais pas Je n'ai pas vu Elle devait réagir au cadeau Mais je ne l'ai pas vu Non Là je sèche Je ne sais pas Ah il est là Bon d'accord Au moins on saura où il est Pour après Oups les garçons On va aller en cours Dans pas longtemps Ils ont besoin de divertissement Ouh Toi tu vas aller aux toilettes Dépêche toi Utiliser et se faire masser Allez Je ne sais pas si ça va te faire du divertissement Par contre Réagir au cadeau d'animal Ou pas Attends mon petit Tu vas Surfer Et jouer Ça va te remonter ton divertissement Harold 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 Tu vas Rapidement jouer un peu sur Le PC On va aller en cours Ça va 7h30 Ils ont encore un peu de temps Ça te détend pas De te faire masser les fesses Igor Je comprends pas Ça devrait être pourtant Il vient de devenir une connaissance De Loki Seulement connaissance C'est bizarre Toi t'es en train de manger Putain mais il a fait des cadeaux A tout le monde Loki Comment vont nos amoureux Il travaille dans 3h lui Ouais Il va bientôt se lever Elle Elle va se lever Elle va se laver Pourquoi t'es blasé de la vie Ah ouais Est-ce que tu fais partie d'un groupe Et il n'y a pas eu de réunion de groupe C'est pas faux Faudra qu'on en fasse une Elle est placée Tu plus Heidi Oh j'ai envie de dire Cybelle C'est l'habitude Pendant plusieurs épisodes C'était Cybelle Maintenant c'est Heidi Faut que je Faut que je me mette à la page Comme on dit Ça c'est bien Tu peux aller en cours maintenant Loki s'est faspergé d'une moufette Oh non C'est pas possible Bah va en cours Qu'est-ce qu'il y a ? Boîte mystère Ouais Va manger Non tu peux pas Va en cours Va en cours C'est pas grave Tu mangeras plus tard Bon bah Cybelle Tu pourras Du coup Là tu vas essuyer Et notre ami Loki Va recevoir une jolie Petit bain Donner un bain à Loki Ah c'est vrai qu'on voit pas forcément Les looks des garçons Donc là on voit avec sa Sa chemise bleue Tiens Toi tu sais pas quoi faire Tu veux venir manger Oh la la Mais qu'est-ce que t'as Harold Bah t'as pas le temps de manger Un vent court du coup Là c'est plus possible Ok Toi ça va toujours pas Mais tu vas Écrire Et reprendre l'écriture De ton bouquin Gabriel il va en cours On va bosser dans une heure On est bien Ça c'est bien un truc végétarien Que tu manges Oui Nickel Oh mais c'est pas vrai Tu répares Allez Ouais bah tu T'es capable de casser Heidi C'est pas possible Sa histoire C'est ton outil de travail C'est pas un jouet Elle est partie faire quoi elle Donner un bain Loki Ah elle était le chercher A l'autre bout de la map Pour lui donner un bain D'accord Au moins ça c'est fait Allez Aïe Hélène Heidi Il est temps De réparer ton truc Bon les garçons sont en cours Gabriel est parti bosser Voilà on est bien Et les femmes de la maison Travaillent aussi Heidi sur ses livres Et Cybelle Ça augmente un peu Cybelle Elle lave le chien Elle va nourrir le chien Heidi elle est toujours Un peu malade Elle l'a pas dans ses trucs Le groupe Comment va-t-il Oh punaise Daria est crevée Voilà On l'aura pas revu entre temps Mais il reste une place Pour Igor Heidi a terminé son livre Enfin Igor a été accepté Dans Ugly Family Faudrait vraiment Qu'on essaye D'aller visiter Les Les enfants de Dehaïd Parce que ça ne servait pas du tout Tu vas du coup Et te publier Ton livre Ça nous fera toujours ça De gagner On va aller voir rapidement Pas d'enfant à déclarer Encore pour Frida C'est dommage Oui 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 Ça y est Harold Et Igor Igor va pas tarder A crignoter Qu'est-ce qu'il se passe Non Mais tu casses tout T'es chiante C'est si belle Tu pètes tout Dans la baraque Touche pas la télé Tu vas la casser aussi Non mais au bout d'un moment Tu vas nous faire un gâteau Parce qu'au moins ça Tu risques pas de tout casser Oh là là Donc c'était pour dire Que les garçons allaient devenir adultes Dans l'épisode Et voilà C'est très rapide On sera vendredi Qu'est-ce qu'il y a Que tout casser J'en ai marre C'est beaucoup trop rapide Voilà Il clignote pas encore Mais ça va le faire Très bientôt J'espère juste qu'on aura le temps De fêter l'anniversaire On va rassembler la famille Du coup Ce qui m'agace C'est qu'on a pas On connait pas Fauve Et ses frères et soeurs Quoi ça c'est chiant Si je regarde Adelaide Frédéric Et Lisa Ah Lisa Que Frida Elle a dit qu'elle avait répondu Des rumeurs sur Lisa Bah en fait c'est elle C'est la seule Lisa En même temps On voit pas trop Ils ont pas l'air très beaux Non plus C'est que premier échantillon Après Adelaide Qui était déjà pas très très Bon Voilà On dira rien Comment ça Ça pue Mais non c'est pas sale la maison Arrête Ça sent pas la moufette Il a été lé avec le chien Mais si Il pue encore Mais Si belle Ah c'est pas possible Le pauvre chien Il pue encore quoi C'est pas comme si Tu lui avais donné un bain Pendant trois plombes Alors J'en étais que Je voulais Gérer Gabriel Voilà Bonne performance Pour son boulot Comme ça Il va gagner des sous Ah il finit plus tard Il finit à 19h maintenant Oh là là C'est chiant Elle a un problème Elle aussi Qu'est-ce que t'as ? T'es bête ou quoi ? Ah là là Si belle Si belle La vieille Ça y est Les gâteaux Il est fait Bougie d'anniversaire Fait bougie d'anniversaire Avant Comme ça Personne touchera Oh là 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 C'est complètement Elle va quand même faire le chien Avant Bon c'est pas grave C'est Heidi qui le mettra Elle veut mettre la table Ok Ok Ah écoute Si tu veux Après tout On est plus à ça près Elle est remalade Oh là là Tiens Compétence 4 Écriture C'est très bien Tu vas arrêter ça du coup Et tu vas faire tout le reste Ok Elle est enfin guérie Fini de mettre la table Bon ça sera pas de même couleur Mais tu commences Tu finis non ? Ça y est T'as fini T'as fait tout ce qu'il fallait Ma cocotte La si belle Il est parti où le chien maintenant ? Parti refaire l'école Mais Il est reparti Boire l'eau des toilettes Mais c'est pas possible Il est con ce chien Ou quoi ? Oh Mais c'est pas possible Après tu rangeras aussi Tout ça Il est plus là le chien Je te ferai dire Il est parti Quand même Faut pas être débile Quand même Ça se voit Harold doit-il inviter Chez lui Ses camarades de classe Justine ? Oui 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 Oula Il est enragé Ah ouais Mais si Ah non il va mourir Donc Non Tu vas Oh là là Je suis stressée d'un coup Tu vas jouer Tout de suite Sur le PC Pour te Voilà Tui toi Ouais Faites ce que vous voulez Non mais va te laver aussi Si tu veux Parce que là Vous allez Sinon s'il vieille Maintenant Harold Il est mort Oh là là Regardez moi ça Il a rien qui va Mon pauvre Tu vas prendre tes médicaments aussi Parce que là Je refuse que tu meurs Moi je t'aime beaucoup Harold Et j'ai pas envie que tu meurs Oh là là Il est malade Il est enragé Une saute d'humeur C'est ça que tu appelles Te laver Igor Elle aussi ça va pas J'ai cru qu'elle allait Péter La Maison de poupées Mais non Ouf Tu vas être guéri Ça y est Tu peux Rejoins un peu Oui oui je sais Harold Mais je peux rien moi Vas-y Continue à jouer Détends-toi C'est pas grave On va pas te faire vieillir Tout de suite Moi je préfère pas Et toi tu pues Mon gars Je sais pas ce qu'il te prend Mais va te laver Qu'est-ce qu'elle fait elle Elle fait quoi Ah je voulais commencer La réunion de groupe Mais Mais elles sont roux les deux Ah bah elles sont dans le canapé Euh Simon Groupe Ah Discuter du rôle de chef Garance Oui vas-y C'est ça en fait Moi je voulais Qu'elle discute du groupe Et qu'elle lui donne La Réunion de groupe Par les groupes Par les deux J'aime beaucoup diriger Les familles Et je crois vraiment Que non Oui Ça va lui dire Qu'il va reprendre Le truc Quand même C'est retiré du groupe Non De toute façon on va Ohlala Harold Ça va toujours pas Hein On va manger un truc Et on va commencer Une réunion Hop On va voir nos deux filles Enceintes jusqu'aux yeux A mon avis Festival des épices Tant mieux Où sont les membres De notre famille Garance a répondu Des ragots jeteux Sur Daria Oh mais c'est quoi Ces histoires de ragots Là Et Daria Elle est morte Donc euh Oh On va pas faire du basket Toi tu vas crever aussi C'est pas bon A ton âge De faire du sport Ok Ça va toujours pas Harold Tu m'inquiètes Oh là dis donc Non pas tes manières Oh dans le monde T'as toujours ton trait C'est l'empathie Qu'on a eu du mal A remonter Allez tu vas courir Pour te vider l'esprit Ça te fera peut-être du bien Oh Mais regardez ça Harold Il faut qu'il se calme Moi je refuse De faire son anniversaire S'il est comme ça Parce que sinon il meurt Ça va pas être possible Qu'est-ce qu'il y a Bon c'est pas bon Tu vas crever Arrête Et elles sont où les autres Mais il y a personne Qui est là Ah si regardez On a Frida Le ventre Oui Frida Ah ouais Parce que là Elle va accoucher Là chez nous Comme ça Pouf pif paf Ça va Ça le fait descendre Un peu Ça saute d'humeur Oh mais là Ça va pas du tout Mon pauvre Harold Même Igor Il va mieux Tiens Igor Il y est Et Justine Elle est pas mal Finalement La petite là C'est vrai qu'elle est mignonne Tu vas pouvoir lui parler Un petit peu Et puis on verra Se vanter de cette bécotée Oui si tu veux Il raconte une histoire drôle Peut-être que tu feras des enfants À Justine Et puis avec Samuel aussi En même temps Ouais je t'ai mis bourreau des cœurs Un petit peu Donc Ça se comprendrait Que tu sèmes à tout vent Discuter de la tristesse Mais non Ça va T'inquiète Arrête Tu vas mourir Oh là là Frida elle fait Ah non c'est Garance Ah merde Mais Garance Elle a aussi Énorme vente Que Frida Oh la vache Elles sont bien enceintes Les deux Mais Garance On dirait qu'elle a Ouais qu'elle a autant de ventre Que Frida Alors qu'elles ont un jour De décalage normalement Garance Elle se planque dans les Dans les fourrés C'est pour bientôt Si belle Tu vas être grand-mère C'est trop mignon Ah Gabrielle est rentrée Je sais pas si tu connais Ouais Qu'est-ce qu'il y a là Regardez-moi ça Regardez-moi ce beau mec Oui Salut Oh là 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 Un peu comme Louis Moi je me remets à fantasmer Sur les mecs Et bah là c'est Gabrielle qui va En pas de tir Tu sais quoi Tu vas du coup Jouer Au jeu vidéo Parce que c'est ton boulot Comme d'habitude En attendant Ah Harold Ça va mieux Je suis happy Par contre tu pus Donc Tu vas prendre rapidement Une douche S'il te plaît Igor Il va demander conseil A sa soeur Mais Igor Attends Igor Est-ce que tu peux aider Une de tes soeurs Enceinte jusqu'aux yeux Elle est mieux Tu vas allumer La journée Frimer avec une application Non Bon non mais je pense que Oh là là La vache C'est vraiment le défilé De gros bidin Oh là là Oh la vache C'est fou Harold Tu peux du coup Prendre ta douche Rapidement Et puis après On va faire Votre anniversaire Les bougies N'existent plus C'est un problème Voilà Moi je suis rassurée Moi je suis rassurée Tu vas pas mourir Mais là T'es pas impréciable Ouais T'es pas impréciable Le coup Attendez Attendez Ha 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 Concours de gros bide Concours de gros bide Oh il y en a une qui est pas très bien Je pense qu'elle est en train Peut-être en train d'accoucher Qui c'est Frida Attention Oui Allez resouffle les bougies Non c'est bon Ah non Tu vas y souffler de l'autre côté Et tout le monde Oui Harold Il est responsable Et il est bien élevé Je suis contente Et tu es fou Sûr de toi Et on va dire Allez Mixologue On va dire romantique Ce truc n'a rien à voir Et attention On ne touche à rien Personne ne touche au gâteau Harold Tu es le meilleur Mieux positionné Pour mettre des bougies Tout de suite Louis a envoyé un cadeau Bah oui Mélancolie adolescente Personne ne m'aime Mais personne ne m'aimera jamais Mais non T'inquiète Ah bah C'est ce que je disais Il y en a une qui est en train d'accoucher Frida Frida est en train d'accoucher à la maison Tout va bien Pour l'anniversaire des garçons Voilà Igor A ton tour Elle est vraiment en train d'accoucher Frida Oh la pauvre Vous croyez qu'elle va rentrer chez elle Ou elle va accoucher chez nous Alors il était génie et méchant Il est responsable de bien élever Ça c'est cool Et comme il est romantique et séduisant On pourrait On pourrait le mettre Genre le truc Chaque fois elle est très horrible Je lui mettrai Mais Non On va Non on va lui mettre un truc bien Joyeux J'étais à mettre romantique aussi Mais on va mettre joyeux Voilà Igor est grand Faut Il y a un colis Un cadeau je veux dire Où est Frida Frida elle fait du sport Elle est sur le point d'accoucher Et elle fait du sport Bon allez on va mettre fin à la réunion Tu vas aller manger Mais Elle est où ? Ah non elle est là-bas Alors ma pauvre Frida Ça y est Le bébé Le Nubu Il arrive On va te Laissez champ libre là On va terminer la réunion Tu pourras rentrer chez toi Pour accoucher Parce que Et on saura Ce que tu as fait Comme Nubu Garçon ou fille Fille ou garçon Hop là Elle repère vie chez elle En même temps C'est normal Garance Tu as besoin d'aller aux toilettes Toi Je pense que t'as assez travaillé Ouais Tu vas pouvoir manger Un bout de gâteau Harold Tu peux manger aussi Toi tu vas pisser Et tu vas manger Igor ça va pas du tout Un bon petit gâteau bleu Parce que c'était les garçons Qui fêtaient leur anniversaire Qu'est-ce qui t'arrive toi ? Tu te regardes Tu dis Oh je suis pas si mal gaulée Que ça finalement Pour mon âge Elle vieillit Elle devient un peu Sénile Si belle Elle devient un peu gâteuse Elle rigole pour rien Elle en est à combien de jours ? 55 Alors Frida Frida n'est pas encore accouchée Ça ne saurait tarder Il y a de l'amour dans l'air Oh bah c'est cool Qu'ils s'entendent bien Quand même A ce point Et puis on va faire Un petit crac crac Histoire de clôturer l'épisode Comme il faut Comme d'habitude Sachant qu'on est vendredi On va être samedi Dans les Sims N'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'épisode prochain C'est le mariage Voilà Comme ça c'est fait Si belle Elle est partie dormir Harold Il est partie dormir Igor Il est partie promener le chien Et ça n'a pas l'air D'y aller beaucoup Le chien il court Après sa queue Donc forcément Allez Un petit peu de sport Eux aussi Ils se font du sport Et puis Voilà Je vais juste faire ça Et faire ça A leur place Ainsi que ça On va être bien Quand tu vas rentrer Tu vas donner A manger à Loki Et puis tu iras te coucher Mon petit Igor Enfin mon grand Igor Hop Et c'est encore une génération Qui se termine bien Qui a bien grandi Qui est sur le point De commencer leur vie Chacun de leur côté Voyez déjà Les filles Elles étaient bien enceintes D'ailleurs Ça me fait penser que Ah bah pas encore Pas encore Pas encore Ce sera pour peut-être Le prochain épisode Ou peut-être qu'au mariage Elles seront encore Gigantesquement obèses Et du coup Bah On va nous accoucher Dans l'église Où il y en aura Les petits bébés Qui seront à la maison Bien sûr Parce qu'on ne viendra pas A la cérémonie Allez tu peux être couché Maintenant Tac 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 Et on est au P C'est là dessus Que je vous quitte Je vous embrasse très fort Et je vous dis A très bientôt Pour le prochain épisode Du Ugly to Beauty Legacy Challenge Ou d'un autre Allez salut 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 Salut